Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SWTOR où l'on va parler des datacromètres et des jetons de commandement. Alors ces deux objets ont été pensés pour les personnes qui auraient la flemme de monter des personnages. Je m'explique. En gros, quand vous achetez un datacromètre ou un jeton de personnage commandant, vous passez directement au niveau 70 sans avoir besoin de monter de niveau manuellement. Cependant, ces deux items ont un prix élevé. Que vous choisissiez le datacromètre ou le jeton de personnage, vous devrez débourser 2000 pièces du cartel ou environ 65 millions de crédits sur le marché galactique pour pouvoir les acheter. Donc autant dire que c'est un petit peu du luxe. A présent que vous avez saisi l'idée générale, nous allons voir plus en profondeur les caractéristiques et les différences entre le datacromètre et le jeton de personnage. Alors le lot datacromètre et équipements contient un datacromètre, bien sûr, pour faire passer un de vos personnages au niveau 70, mais aussi une caisse d'équipements 230, qui s'adaptera à votre discipline actuelle. Vous pouvez utiliser un datacromètre sur n'importe quel personnage tant que son niveau est inférieur au niveau 70. La principale caractéristique du datacromètre est qu'il ne termine pas votre histoire de classe. Vous pouvez donc très bien l'utiliser sur l'un de vos personnages niveau 1, puis faire toute votre histoire de classe tout en étant niveau maximum. Le datacromètre vous confère également votre vaisseau personnel. Même si vous êtes censé être sur Corriban par exemple, dès que vous l'utilisez, vous obtenez votre vaisseau personnel. Pour maximiser la rentabilité du datacromètre, je vous conseille de l'utiliser sur un personnage niveau 1 que vous venez de créer. En effet, je trouverais assez peu habile de l'utiliser sur un personnage déjà niveau 55 par exemple. Regardez en pratique du coup ce que ça fait quand j'utilise un datacromètre. Hop, donc un écran blanc, puis je me fais directement TP dans mon vaisseau. Même si vous ne voulez pas faire votre histoire de classe, vous pouvez tout de même utiliser un datacromètre. Donc regardez, j'ai plusieurs quêtes à mon terminal et je peux prendre la quête point d'inflexion qui me permettra de commencer Osus, puis Onderon et Mercha dans un deuxième temps. Nous allons voir à présent en plus en profondeur le jeton de personnage commandant, qui est légèrement différent du datacromètre, mais qui a le même principe. Donc ce jeton vous permet tout simplement de créer soit un personnage de niveau 60, soit de niveau 70. Alors que le datacromètre peut être utilisé sur un personnage déjà créé, le jeton de personnage vous permet de créer un personnage boosté directement au niveau 60 ou 70. Il a été pensé pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par l'histoire de classe et qui préféraient faire KOTFE ou KOTET d'abord. Car en effet, lorsque vous utilisez un jeton de personnage, vous ne pouvez pas faire votre histoire de classe, car elle est considérée comme déjà complétée. Il faut savoir que si vous êtes nouveau joueur, ou un ancien qui ne s'est pas abonné durant la mise à jour 5.0, dès que vous vous abonnerez, vous recevrez un jeton de personnage gratuit, qui vous permettra donc de créer un personnage boosté. L'avantage du personnage boosté est que quand vous le créerez, votre personnage aura déjà ses métiers, donc les compétences d'équipage, qui seront montés à 600. Ce qui peut vraiment être un argument pour ceux qui aimeraient crafter. Attention tout de même, car quand vous achetez le datacromètre, vous recevez du stuff 230, alors qu'avec le jeton, vous recevez du stuff 208. Après ceci n'est qu'un détail, car à la deuxième mission d'Ossus, vous recevez un full set en 232. Il faut également faire attention au prix du jeton de personnage. Alors que le datacromètre coûte environ 55 millions de crédits au marché galactique, le jeton tourne en général autour de 70, voire 80 millions de crédits pour quasi la même chose, alors que les deux items coûtent 2000 pièces du cartel. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. C'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.